Musique J'avais le plus beau souvenir que j'ai de notre, d'une histoire de Valcourt, c'est lors du 5e anniversaire. On était dans le rang 3, alors on était quand même toujours un petit peu isolés du village, comme on peut dire, mais lors du 100e anniversaire, on se retrouvait à Valcourt pour, surtout la parade. Et quand j'ai vu passer la parade, j'avais à peine 10 ans, et j'étais émerveillée de voir comment les gens avaient réussi à nous raconter l'histoire du début de Valcourt, en faisant, tu sais, différents comme un char allégorique, puis tout ça. J'étais émerveillée, et je m'étais dit, eh bien dans 50 ans, je veux aider à faire une parade, moi aussi. Je vais être là, et je m'étais promis ça, qu'un jour je ferais la parade. Mon objectif, c'était, je ne veux pas m'éloigner de ma municipalité, de notre région, mais je veux la faire connaître. C'était mon objectif. Puis, j'avais eu l'occasion de travailler avec une dame, justement, pour faire découvrir un peu la région. Alors, je me suis dit, il y a des gens qui ont des talents, il y a des belles choses à découvrir à Valcourt. Alors, j'ai monté, finalement, des tours guidées, et j'ai parti à une agence qui s'est appelée Val-Estour, Val-Estour pour Valcourt, l'Estrie, et c'est des tours que je faisais faire. Val-Estour. Alors, c'est ça, et c'est comme ça que, c'est comme ça que la vie a commencé. C'est ma deuxième, j'irais, carrière, parce que pendant 27 ans, on a eu la ferme laitière à Maricourt. Mon mari était de la quatrième génération sur cette ferme-là. Et en 93, moi, j'étais, j'avais fait mes trois ans en tourisme, étudié en tourisme, ou seja, de Granby. Et mon mari, il a dit, j'ai le goût, moi aussi, d'avoir le goût de vivre, faire d'autres choses. Alors, on a vendu la ferme, on a trouvé cette maison. Et c'est ça, c'était une autre étape de notre vie, de couple et de famille, également, aussi, parce que, je ne veux pas, on a une petite famille, on a cinq enfants. Alors, c'était quelque chose, ça, là. Maman au cégep, un à l'université, l'autre au cégep ou à Sherbrooke, l'autre au primaire. Alors, ça fait beaucoup de choses, mais tellement, tellement des belles étapes de vie, aussi. Alors, c'est ça. En fait, je crois à la vie, à la vie à deux, qui peut être heureuse. Alors, mon mari m'avait toujours dit, ça dépend toujours de deux personnes de rester amoureux, de toi et moi, quand on s'est mariés. Il y avait toujours, on a toujours gardé ça comme s'il y avait, comme des fois, des petites brouilles, il y en a tout le temps. Eh bien, tout d'un coup, on s'arrêtait, puis on disait, ça dépend juste de moi. Je veux rester amoureux avec cette personne. Alors, les cours de préparation de mariage, c'était un petit peu de... Puis, c'était assez sans prétention, parce que quand on était approchés, on disait, voyons donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Mais finalement, quelle belle aventure, plusieurs années, 4-5 ans comme il faut, qu'on a fait ça tous les deux. C'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui viennent se joindre quand c'était une fête de semaine, qu'on raconte les jeunes. Alors, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans cette fête de semaine-là pour les faire réfléchir sur leur décision de faire une vie à deux, de se marier ou quoi que ce soit. Alors, ça, c'était une belle aventure également. Sortir un album Souvenir qu'on a sorti en 2006. On a travaillé au-delà d'un an et plus. Le comité a organisé ça, comment rejoindre tous les gens de la ville, du canton, comment les approcher pour qu'ils aient le goût d'acheter une page Souvenir, parce qu'il y a l'histoire aussi des familles beaucoup là-dedans. Mais aussi, raconter des gens pour leur demander qu'est-ce que vous avez comme souvenirs quand vous étiez plus jeune. Parce que j'étais comme dans, ça fait 15 ans, la jeune soixantaine. Mais on interrogeait des gens qui avaient 70, puis 80 ans et plus aussi. Alors, c'est surtout d'être capable d'apporter le plus possible du vécu d'une ville, d'une paroisse, tout ça. Alors, on monte un autre comité, un autre comité pour partir la piste 4, d'aller rencontrer nos voisins et racines, de marcher à peu près, qu'est-ce qui pourrait se faire comme trajet, de partir de racines, descendre à le cours, reprendre la voie ferrée, s'en aller à l'orraine du ville. Alors, d'aller chercher des gens qui voudraient bien se soire ensemble, puis que ça devienne vraiment quelque chose qu'on est capable de réaliser. Et ça s'est fait par la catonière. Alors, ça aussi, c'est de croire vraiment et d'essayer d'aller chercher des gens qui ont cette passion-là, ou ce désir-là aussi, d'aider à faire avancer un projet, que ce soit la piste cyclable, ou moi quand je vais partir vers l'Estour, ou il y a toujours quelqu'un qui dit « oui, oui, on va t'aider à faire une telle affaire », que de faire confiance. C'est sûr. Je suis fière. Mon père avait une ferme, puis il nous avait impliqués assez jeunes à travailler aussi sur la ferme, que chacun était capable de faire quelque chose. Puis il disait « quand on est capable, faites-vous confiance, hein ? » Puis avec le travail, on est capable de tout faire. Alors, c'est à la base, hein, qu'il faut donner peut-être à nos enfants, leur faire confiance, puis leur donner aussi des responsabilités, qui vont avec leur âge, mais des responsabilités qu'ils font, puis qu'ils soient capables de développer leur confiance, leur autonomie, mais leur confiance aussi à eux-mêmes. Ça ne salue pas comme ça d'un coup, hein. Il faut aller le chercher. On puise... Des fois, je me demande comment ça se fait qu'on est capable de faire telle, telle affaire. Je regarde mes frères et soeurs, puis finalement... Puis souvent, on a eu des sixièmes, puis septième année, au départ, là, les plus vieux, en tout cas. À septième année, mon père disait « Ah, maman a besoin d'aide à la maison. » Une fille passait par la maison un an ou deux. On apprenait pareil, différemment, mais c'était fini pour l'académique. Alors, c'est pour ça que j'ai eu le goût d'y retourner plus tard aussi. Mais c'est juste d'un plus jeune qui ont pu aller à l'école plus longtemps, mais plus vieux. Puis pourtant, j'ai des frères entrepreneurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Alors, c'est ça. Vous avez plusieurs enfants et petits-enfants, je m'en rappelle. En fait, j'ai cinq enfants, neuf petits-enfants. Le plus vieux va avoir 25 ans à l'été, et la plus jeune, en neuf ans, ça va, c'est dix ans. Ouais. Bon, je trouve que j'aurais pu y en avoir un peu plus encore. J'ai taquille de tout. Oh là là. Mais c'est beau, c'est le fun. Bon, oui, ça nous permet de pouvoir faire ces rassemblements-là familiers. Et ils sont prêts, ils étaient prêts d'autant de leur grand-père que de moi aujourd'hui, attachés. Et quand je peux, bien aussi d'être présents, eux autres, là, au temps possible, là. La famille, c'est le noyau, hein. C'est ça, c'est l'autre. Et quand il arrive des événements difficiles comme la COVID. Bien, au début, tu sais, quand ça allait arriver, on ne s'attendait pas, hein, que ça deviendrait aussi important. Puis, ça a coïcidé avec la fin de vie de mon mari. Alors, il a resté ici. Puis, c'était, c'est après, par exemple, que tu te retrouves seule et que là, il nous empêche de vraiment se visiter. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des périodes plus difficiles, là. Alors, comme t'arrives à Noël et t'es seule. Alors, j'ai un fils, par exemple, qui est venu. On est désobéliés un petit peu. Et par Zoom, bien, on a pu partager un repas. Puis, tout ça, des choses comme ça. Alors, j'avais aussi, à l'automne, fait des coussins aux enfants. Au lieu d'aller magasiner, j'ai fait des coussins avec des vêtements que mon mari portait à chacun d'eux. Alors, c'était des cadeaux qu'ils découvraient à Noël, par Zoom, tout ça. Alors, ils étaient venus chercher leurs cadeaux à chacun sur la galerie. Alors, tu sais, tu penses à tout ça, là, il faut que tu t'agisses, il faut que tu t'adaptes. Puis, il ne faut pas non plus se mettre un bandeau et dire que ça ne nous arrivera pas à nous autres. On est tous à risque. On ne veut pas non plus qu'à cause de nous, on soit porteur d'un micro-ondes qu'on ne connaissait pas. Et qu'on vit encore un petit peu avec ça, là. Tu vois, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On se souvient bien que ça va s'en aller en diminuant. Puis, qu'est-ce qui nous attend demain? Qu'est-ce qui m'attend, moi? On dit toujours que le hasard, il n'y en a pas. Mais, en tout cas, les situations. Alors, j'ai eu le, je dirais, moi, j'ai eu le privilège de pouvoir aller accompagner une personne actuelle. Et j'accompagne une personne actuellement, deux, trois jours, semaine, qui est sortie d'hôpital, puis qui a besoin d'assistance. Alors, avec ses enfants, qui partagent aussi des périodes dans leurs journées. Moi, à ma retraite, et cet hiver, à partir du début février, je m'annuyais beaucoup. Alors, connaissant cette situation-là, connaissant un petit peu la dame, j'ai dit, bien, moi, j'irais bien passer des moments. Alors, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui et à venir? C'est de peut-être encore être capable d'être utile. Parce que me sentir utile à des gens, que ce soit ma famille, ou à des gens que je connais moins, mais que je peux apporter ce que je suis, tout ça. Alors, de passer des journées avec cette personne-là, ça me fait du bien. À chaque fois que je me suis impliquée dans quelque chose, ce qui apporte comme un bien, pas un bien-être, comme du bonheur, finalement, c'est la collaboration des gens, de travailler avec des gens. Des fois, on ne connaît pas beaucoup les gens, et là, tout d'un coup, on se retrouve avec des personnes qu'on s'était, des fois, fait une idée différente. Et là, le fait de travailler ensemble, mon Dieu, c'est enrichissant. Moi, là, ça me remplit de bonheur, parce qu'après, ces personnes-là deviennent souvent des amis ou des connaissances que quand on les raconte, il y a quelque chose qui s'était vécu entre nous autres. Je fais juste penser aux personnes qui ont travaillé au niveau des familles pour l'album Souvenir, toutes ces personnes-là. Je ne sais pas, non, mais surtout, mais Réjean Narelle. Réjean Narelle qui était mon brodois. Moi, j'étais la personne d'être capable de rejoindre les gens, d'aller visiter les gens, d'aller chercher des gens. Et Réjean, c'était la personne qui était capable d'écrire, composer, aider les personnes à raconter, comme d'autres personnes au niveau familial, Alors, ça, là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, finalement, ces souvenirs? Qu'est-ce qu'il me reste de souvenirs? Quand je m'arrête à ça, là, je me dis, « Wow! » Que c'était bien de se contacter avec les autres. Le bonheur de vraiment connaître des personnes de près et de les voir qu'ils ont aussi, ça les amène un plus. J'espère que dans 50 ans, on ne sera plus là, je ne s'est plus là, mais qu'on aura allumé une flamme aussi à des personnes qui ont vu passer la parole. Puis qu'ils vont se dire, « Moi, quand ils vont faire, dans 50 ans, là, je veux être là pour raconter, pour, pas juste pour passer la parole, mais pour faire la parole. » Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...